... Dans les coulisses de Kildangen pour aller à la découverte d'un héros qui est caché, mais heureusement nous nous sommes échappés de la Stallion Parade de Kildangenstead en compagnie d'Antonin Pelsi et puis de deux gardes du corps ici qui nous surveillent de très près car nous allons voir, je crois que c'est là, et bien non c'est pas par là, c'est encore un petit peu plus loin, un cheval exceptionnel, un cheval de légende qui est retraité, il s'appelle Cape Cross. Et voici derrière un portail plutôt cadenassé et protégé sous une couverture, voici le retraité de 23 ans, Cape Cross, le père de Golden Horn, le père de Sea the Stars, qui est ici dans un paddock. Alors ici Antonin, c'est un cheval très très particulier pour toute l'équipe de Kildangenstead, et pourquoi ? Et bien Cape Cross a été élevé ici, à Kildangen, il a été débourré ici, et ensuite il est parti à l'entraînement chez John Gosden en Angleterre. Il a gagné deux groupes 1 pour le chef Mohamed, les Lock-in Checks, où il était le pacemaker, et il a gagné les Queen Anne aussi, il a commencé la monte donc il y a quelques années, exactement je ne sais plus, je ne sais pas. Il a 23 ans c'est ça, donc il a commencé à 5 ans, ça fait une paye, ça fait près de 20 ans qu'il a fait, 18-17 ans qu'il avait commencé la monte à 8000. Il a commencé la monte à 8000, et puis progressivement, progressivement il a essayé de meilleurs jumeaux, de meilleurs jumeaux, et pour finir avec quand même Sea the Stars, qui est aujourd'hui un étalon hyper confirmé, et bien sûr Golden Horn, qui a été très populaire les dernières et qui est toujours très populaire cette année, Quartier Horse Award, au cours de l'année 2014. Le gagnant du prix de l'arc de triomphe, et donc 23 ans, Cape Cross qui a fini sa carrière d'étalon à 50 000 euros, l'assaillie alors qu'il en était parti à 8000 euros, et alors il ne fait plus partie de la cour d'étalon qui est pleine, archi pleine. Ce n'est pas parce qu'il y avait des nouveaux, il y a 15 étalons, on le rappelle, là la cour d'étalon de Kill Nagan Stade est pleine, il n'y a plus un box de libre, lui pourquoi ne fait-il plus la monte ? Et bien l'année dernière, malheureusement il s'est trouvé infertile, mais à 22 ans, on peut attendre ça dans l'étalon. Et puis après tant d'années, on le gardait ici, il représente Kill Nagan, c'est vraiment l'enfant du lieu, l'enfant du pays. Oui, c'est le bijou de l'Irlande, c'est le bijou de Kill Nagan, de Joe Osborne, de Jimmy Highland, c'est vraiment un cheval qui représente beaucoup pour Cheikh Mohamed et pour Godolphin en Irlande. Merci Antonin.